Je crois qu'il était important d'évaluer si nous pourrions, ou bien tout le monde, un outil de ce résultat que nous espérons tous, à savoir créer une entité, une entité qui fonctionne, une entité qui marche très concrètement à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. Est-ce que donc concrètement, disons, formulons la phrase comme le commandage, comme le commandage en soi, est-ce que c'est le 16 décembre 2004 que naît la cité scientifique comme laboratoire territorial de l'Est parisienne ? Est-ce qu'effectivement on peut concilier à cela ? Après vous avoir entendu, je pense qu'on peut répondre par l'affirmative et évidemment on aura à reparler d'un certain nombre d'éléments, mais je crois que c'était important à dire. Alors dans quel contexte nous trouvons-nous ? Alors on peut dire, mon cher André, en quelques minutes, ça va être difficile, mais quand même, essayons ensemble. Ce qui est en train de changer sous nos yeux, c'est le rapport des savoirs au territoire. Fondamentalement c'est de ça qu'il s'agit. On parle d'économie de la connaissance, on parle de territoire de la connaissance, on parle du quartier du savoir, on parle du pôle de connaissance, on parle de peuples, du savoir, on parle de flux de connaissances. Je m'arrête là. C'est bien de ça qu'il s'agit, c'est ça notre paysage, c'est ça le fond. Et c'est ce fond-là qui fait l'attractivité des territoires. Ce sont les savoirs et la capacité à mobiliser les savoirs, à mobiliser les territoires autour de cette recherche de la connaissance, de cette mise en valeur de la connaissance, mise en exergue de la connaissance, que ce sont un certain nombre de choses. C'est ça notre paysage et je crois qu'on peut, on pourra tous avoir entendus, tous, tout à fait s'insérer dans ce contexte. Alors trois remarques à partir de là, simplement. La première remarque, c'est que lorsque vous allez sur un certain nombre de lieux, je vais prendre des exemples de l'Oura García, un exemple de l'Oura García, un exemple de l'Oura García, il y a beaucoup de tout à l'heure. Je vais prendre l'exemple de Saint-Albert, parce qu'il est absolument complémentaire. Si vous allez en comparer, vous allez avoir là une ville qui, avec, je le dis exprès, bien sûr, assurable, avec beaucoup d'argent, beaucoup d'argent européen, mais qui n'y comprenait le nôtre, va mettre en avant des expérimentations, mais sans tenir compte véritablement de l'identité des territoires, sans tenir compte forcément d'éléments clés, à savoir qu'un territoire intelligent, le mot est prononcé, qu'une smart city, c'était aussi une ville de l'intellect, c'est aussi une ville de la réélection, c'est aussi une ville de la création, de la créativité. Bien, ces villes, nous avons eu l'occasion d'en voir, j'ai accompagné un certain nombre de responsables de l'institution publique, Vincent Tadère, pour effectivement qu'il y ait une situation dont il s'agit, toutes ces villes, je n'ai donné qu'un exemple, comme au Zurich, ce qui est effectivement un deuxième exemple, il y en a plein d'autres, sont demandes de reste, toutes ces villes sont en état de réflexion complémentaire. Et s'il y a peut-être un territoire qui a une capacité de réfléchir sur la ville de demain, sur le territoire de demain, c'est peut-être précédemment l'Est parisien. Donc une cité scientifique peut tout à fait, effectivement, avoir une vocation à répondre à ses besoins, et c'est vraiment que ses besoins sont utiles sur mon cœur, on peut en y revenir tout à l'heure, dans une discussion entre nous, si vous le souhaitez. Ça, c'était le premier. Deuxième, côté de ses besoins, un deuxième élément, il a été largement rappelé par nos amis du Médiaux France et de l'IGN, c'est effectivement la capacité d'avoir une force d'incubation, d'avoir des lapses, d'avoir des petites fabriques d'entreprises, des fabriques à idées, d'un accompagnement, d'une accélération de projets. Ça, c'est absolument fondamental. Je n'ai pas y assisté, mais ils l'ont tout à fait bien dit. C'est une dimension importante de cette cité scientifique de l'Est parisien que d'avoir cette capacité d'incubation, et cette capacité, effectivement, d'accompagner les porteurs de projets. Puis, un troisième élément, il a été cité également par notre collègue, je crois, de la question de santé urbaine, c'est l'histoire du divin-là. Alors, j'y insisterai un peu plus, parce que certains d'entre vous savent combien on est attaché depuis quelques années à cette démarche. Je vous rappelle, pour ceux que l'expression de laboratoire vivant, après encore un tout petit peu, que c'est en gros un rassemblement entre trois acteurs. C'est des porteurs de projets, bien entendu. Ce sont des spécialistes, des chercheurs, des enseignants. Ça, c'est tout à fait fondamental, parce que sans cela, il y a les porteurs de projets, c'est un peu voué à une sorte de solitude scientifique, et ce n'est évidemment pas une bonne condition pour démarrer les choses. Et puis, il y a le troisième à l'avant, le troisième membre, j'allais dire, de cette trinité de lignes-là, qui est la société civile. C'est l'habitant, c'est le commandant, ce sont les parents du porteur de projets, ce sont les élus, bien entendu. Je crois que là, Pascal a dit beaucoup de choses tout à l'heure, effectivement qu'il va dans ce sens-là. Si nous avons, si nous savons répondre aujourd'hui, donc en conclusion, si nous savons répondre, à ces besoins, à ces demandes d'un certain nombre de territoires, notamment européens, mais pas seulement, puisque, à juste titre, l'Organcé a évoqué tout à l'heure l'Amérique latine, où il y a énormément de choses qui se passent, c'est un territoire fabuleux, et comme la Commission européenne est en train de s'en rendre compte, depuis la signature des accords de Madrid, c'est-à-dire mai 2010, si je m'amuse, il y a effectivement, il y a tout un espace d'innovation commun qui est à approfondir, qui a été développé entre l'Europe et l'Amérique latine. Et donc, si nous savons répondre à ces besoins, si nous savons, effectivement, développer une véritable réflexion sur l'incubation, sur l'accompagnement des projets d'entreprise, et enfin, si nous savons mettre une démarche de l'éliminement en place, c'est-à-dire, tout simplement, de l'innovation courte, comme vous avez dit tout à l'heure par notre collègue, de l'innovation de rupture, de l'innovation forte, eh bien, je crois que c'est tout à fait important que nous puissions aller dans ce sens de cette situation stratégique, et nous aurons donc tous les éléments à ce moment-là pour nous y aller. Alors, ce que je souhaiterais pour illustrer ceci, c'est d'abord donner la parole rapidement à M. Seixaloui, qui montre quelque chose, et je crois que je voudrais vraiment le remercier de sa présence, son témoignage montre quoi ? montre que si une ville a un horizon pas très rose, parce qu'effectivement, son histoire économique récente lui a posé quelques soucis, eh bien, ce qui est important, c'est de décider. M. Seixaloui, la minute. Merci. Cher président de la Fondation, cher Laura, je suis aujourd'hui, en fait, pour témoigner d'une chose. Une ville, une agglomération, des élus, une population, ne peut pas simplement regarder en arrière, ne peut pas simplement pleurer sur son histoire, ne peut pas simplement se dire qu'hier c'était mieux qu'aujourd'hui. Il faut prendre des choses en main, se dire que nous ne sommes pas condamnés au recul, nous ne sommes pas condamnés à regarder l'histoire en rétroviseur. Mais il faut prendre des décisions. Les décisions, elles doivent être courageuses. Les décisions ne plaisent pas forcément dans l'immédiat. Donc si on veut être populaire, populiste, en fonction, ce n'est pas forcément les choses à prendre en main tout de suite. Mais en tout cas, si l'on veut décider de l'avenir de nos enfants et de l'avenir de notre territoire, pour faire que notre territoire de demain soit mieux, pour y vivre, pour y travailler, pour s'épanouir, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Saint-Quentin, c'est une ville de 60 000 habitants. Nous allons quitter de manière très courte, l'Est parisien pour aller un peu plus au Nord. Donc Saint-Quentin, c'est une heure et quart. Par le train, c'est entre Paris et Lille. Et nous espérons que bientôt, on ne le dise plus entre Paris et Lille, mais on le dise tout simplement Saint-Quentin. Nous avons décidé, il y a maintenant trois années, de nous mettre à fond dans le numérique. De nous dire que le numérique, finalement, ce n'est pas simplement à San Francisco, ce n'est pas forcément à Séoul. Je salue vos représentants de l'amitié franco-Corée du Sud, parce que la Corée du Sud est un élément très, très important dans l'innovation, et nous y sommes allés. Pour justement démontrer que la France est aussi capable de rivaliser avec la Corée du Sud. Nous allons mettre certainement des années, mais nous sommes aujourd'hui opérationnels. Et nous avons pu créer le premier Master Cloud Computing de France. Quand la France se pose encore aujourd'hui la question de le Cloud Computing, vous savez, pour mettre nos données, nos informations un peu perso, dans des serveurs distants, la première réaction française, c'est « Ah, ça va être aux États-Unis, ça va être en Chine, je ne sais pas où ça va être, ce n'est pas sécurisé. » Mais posez-vous la question encore pendant dix ans, et dans dix ans, on va se pourvoir, on se posera exactement la même question, et nos autres pays ont évolué, parce qu'ils ont su prendre les deux. Donc, nous avons pris le pari de créer le Master Cloud Computing, le premier et unique master, c'est dans l'université française, donc c'est à 51 jours. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Demain, ce sont les objets connectés. Demain, ça va être la robotique industrielle connectée. Pas simplement le robot qui, chez Peugeot ou Renault, va faire de la peinture sur une carrosserie, c'est aussi de lui donner l'intelligence, lui permettre d'appréhender son environnement, lui permettre d'être autonome, lui permettre aussi de travailler à côté de salariés, alors qu'aujourd'hui, nous sommes encore l'un des rares pays à mettre les robots en cage. Pourquoi sont-ils en cage ? On se pose encore la question au niveau européen aujourd'hui. En France, on ne se pose pas la question. Il va falloir retirer les cages. Et si on retire les cages, il faut donner une intelligence au robot. Et donc, nous avons pris le pari de dire que nous avons une industrie forte en France, nous avons le numérique qui pointe en France, nous sommes quand même l'une des premières puissances à déposer des brevets dans le numérique. Est-ce qu'on va passer notre temps à déposer des brevets pour que les États-Unis et d'autres pays en Asie fassent du business autour de notre brevet ? Nous, on considère qu'il faut stopper là. Et nos brevets doivent intéresser essentiellement nos industriels. Donc, pour en revenir sur ce que l'on fait à Saint-Quentin, Saint-Quentin, on essaie de créer, depuis maintenant un peu plus de deux ans, l'écosystème favorable à ce que l'on a appelé le robot numérique, c'est-à-dire donner de l'intelligence aux objets et aux robots. Nous avons pour cela mis en place une antenne universitaire. Nous allons spécialiser cette université dans la robot numérique, les objets connectés. Nous avons autour de nous des leaders, bien sûr, parce qu'il faut être accompagné de leaders au niveau international. Nous avons Google, nous avons Salesforce, qui est un partenaire formidable, qui est la référence mondiale dans le cloud computing et dans les objets connectés. Nous avons la chance aussi d'avoir des industriels. Je suis très simplement, je t'oublie, la seule société française à fabriquer des robots pour la Chine. On ne le sait pas. On ne sait pas que c'est Made in France, c'est près de Grenoble, ce n'est pas à Saint-Quentin, mais j'ose espérer que demain, il y aura peut-être une production dans le nord de la France, pourquoi pas ? Mais il faut valoriser ce que l'on a. Et c'est en se mettant ensemble qu'on va y réussir. Donc, moi, j'aime beaucoup Laura, parce qu'elle a son parler vrai. Parfois, ça éclabousse un ça, ça déménage. Pas de problème. Mais j'adore ça. Parce qu'à force des discours, dans 10 ans, on fera le même discours. Et moi, je n'ai pas envie d'être invité, même si votre ville est charmante, monsieur le maire, je n'ai pas envie d'être invité dans 10 ans ici pour répéter exactement la même chose. Moi, j'ai envie qu'on avance. Donc, ce qu'on va faire ensemble avec notre fondation, c'est montrer qu'à Saint-Quentin, et j'espère qu'on pourra le démultiplier dans pas mal de villes ensuite, à Saint-Quentin, une ville moyenne, 60 000 habitants, on peut créer les conditions d'un écosystème favorable qui puisse rivaliser avec les capitales au niveau international. Il nous faut des chercheurs. En France, il y en a. C'est certainement les meilleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous voyez l'état-major de Google sur les 10 plus grands décideurs de Google au livre mondial, il y a 8 Français. C'est quand même dommage. Ils auraient pu rester ici. Nous avons donc les chercheurs, nous avons l'intelligence puisque les brevets, nous sommes quand même plutôt parmi les leaders. Nous avons les étudiants à condition de les former et de bousculer un petit peu notamment le monde universitaire en disant que c'est aujourd'hui qu'il faut s'adapter, c'est aujourd'hui qu'il faut adapter les formations universitaires concrètement aux demandes des industriels. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Ce n'est pas de mal. Il faut ensuite faire en sorte que la population puisse répondre à ces exigences, à ces défis. Donc ça, c'est aussi l'aspect social au niveau d'une ville. Et si nous sommes capables d'avoir cet écosystème complet, nous pouvons effectivement demain dire que Saint-Quentin pourra, avec le soutien de la Fondation Territoires de Demain, avoir l'esprit cité scientifique dédié à leur robot numérique parce que les défis sont là et les défis de demain sont là et notre population ne s'en sortira pas autrement. Et juste un petit mot encore sur l'industrie et notamment l'industrie textile puisque Saint-Quentin a perdu des milliers et des milliers d'emplois notamment dans le textile. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons eu énormément de mal à arriver dans cette situation. Le textile n'est pas totalement condamné non plus à condition qu'on y mette du numérique, qu'on y mette de l'intelligence et qu'on sache produire quelque chose que les autres ne peuvent pas produire. Ça s'appelle la qualité, ça s'appelle l'innovation et Saint-Quentin est dans ce mouvement. Et un dernier mot, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de mon député-maire Zéhé Bétranc qui aurait bien voulu être à l'enferie mais il était pris par ailleurs et il m'a demandé de bien vouloir faire cette intervention. Merci pour votre accueil, merci encore. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501